Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une étude complète d'une fonction du second degré. C'est destiné aux f de première, fin de chapitre. Un bilan vraiment de tout ce qu'on doit savoir faire avec ici l'expression 2x2 plus 5x moins 3 qui est l'expression de f2x. On va faire dans l'ordre, déterminer les racines, factoriser f, dresser le tableau de signe, donner la piscine de l'axe de symétrie de la courbe. Ça nous permettra de faire le tableau de variation qui nous donnera aussi la forme canonique et on en déduira une allure de la courbe. On est parti. Pour les racines, on met A, B, C, les coefficients, les écrits, c'est très important. Ensuite avec ça, on calcule delta. On ne met pas la formule, par contre vous pouvez mettre l'empreinte. Moi je la mets tout le temps, à l'intérieur duquel on va remplacer la première ici par B. 4 A, C. On calcule, alors on fait très attention, on le 25, ok. Ici on regarde d'abord le signe avant de faire les calculs. Moins, fois moins, il y a 2 moins, ça fait affaire à un plus. 2 fois 4, 8 fois 3, 24. Ça donne ici 49. 49, 49 c'est un nombre positif, strictement. C'est même un carré d'ailleurs. Donc ici on a deux racines réelles qui vont être X1. Donc on met tout de suite le trait. Moins B, moins 5. Moins la racine de 49 qui vaut 7 sur 2A. A valant 2, ça fait sur 4. Moins 5, moins 7, moins 12 sur 4, ça me donne moins 3. La deuxième racine X2, on trace le trait. On écrit moins 5 plus 7 sur 4, ça me fait 2 sur 4. On simplifie, ça donne un demi. Je vous conseille de vérifier à chaque fois avant de continuer. Si vos racines sont fausses, tout le reste sera faux. Alors il y a deux façons de vérifier. Premièrement, si les racines sont simples comme ici, on peut vérifier que les images par la fonction donnent 0. F de moins 3, vous voyez, de tête, alors je l'écris ici, mais ça fera 2 fois moins 3 au carré, plus 5 fois moins 3, moins 3. Ça donne 2 fois 9, 18, moins 15, moins 3, qui donne 0. Donc déjà, notre première racine est bonne. La deuxième sera bonne. On va rapidement vérifier, ça fait un petit peu d'entraînement. 2 fois 1 demi au carré, plus 5 fois 1 demi, moins 3, ça fait 2 fois 1 quart, donc 1 demi, plus 5 demi, ça fait 3, moins 3, ça fait bien 0. Ça, c'est une vérification manuelle. Sinon, vous prenez votre calculatrice, vous allez dans le menu équation, et vous vérifiez que c'est bien moins 3 et 1 demi, les racines. Alors attention, peut-être que ça sera présenté ici avec 0,5, mais nous, on va garder le 1 demi. On préfère les fractions, on met au nombre décimaux, c'est plus pratique. La factorisation, quand on a deux racines, il faut savoir que f de x se factorise en a, que multiplie x moins x1 fois x moins x2. Ici, donc a vaut 2, donc ça fera 2 fois x moins la première racine. Attention, c'est moins moins 3 et x moins 1 demi. Donc moins moins 3, on va écrire x plus 3, x moins 1 demi. Vous voyez, vous avez bien devant vous une expression qui s'annule en moins 3 grâce à la parenthèse x plus 3, et ensuite, grâce à celle-ci, ça s'annule en 1 demi. Si vous développez, vous pouvez vérifier, vous retomberez sur 2x2 plus 5x moins 3. Pour le signe de f, on fait un tableau, en première ligne, on met les valeurs de x, on va indiquer les deux racines dans l'ordre, moins 3, plus petite, ensuite 1 demi, qu'on peut écrire comme ceci, on met dessous, c'est 0, pour indiquer que la fonction s'annule en moins 3, 1 demi. Et ensuite, le signe, alors il y a plusieurs façons de le faire, moi je préfère tracer des cours. Donc ici, vous savez que a est égal à 2, donc a est positif, strictement, donc votre parabole est vers le haut. Et comme il y a deux racines, l'axe horizontal est comme ceci. Donc en termes de signe, on voit ici qu'on aura plus, 0 ici, moins entre les deux racines, 0 ici et plus. Donc plus à l'extérieur, du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe de moins a entre les racines. Voilà. Là, c'est donc le signe de f de x. Vous voyez, on a une fonction de seconde ray, la courbe est une parabole, il y a un axe de symétrie. Alors les coordines de l'axe de symétrie, donc on va appeler x de l'axe, et bien la formule, c'est moins b sur 2a. Moins b, alors b vaut 5, ça fait moins 5 sur 2 fois 1, 4, c'est donc moins 5k. Alors il y a une autre façon de trouver ce moins 5k, par symétrie. L'axe est exactement entre les deux racines. Donc si vous faites moins 3 plus 1 demi divisé par 2, vous devez retrouver moins 5k. Regardez, je mets tout sur 2, ça fera moins 6 sur 2 plus 1 sur 2, moins 5 sur 2. Et quand on disparaît 2, ça fait du moins 5 sur 4. Voilà, donc soit vous utilisez un formule moins b sur 2a, qui est très bien, mais n'oubliez pas aussi que l'axe est exactement entre les deux racines. Cinquième question, le tableau de variation, alors on l'a dit, a est positif. Donc votre parabole est orientée vers le haut, ça veut dire qu'ici, quand on va faire le tableau de signe, on va mettre ici les variations de f, on regarde toujours mon infini plus l'infini. D'accord ? On a dit qu'elle a été positif, donc la parabole est vers le haut, donc la fonction est décroissante, puis croissante. Et on a déjà, on sait que ce minimum ici, le sommet de la parabole se situe sur l'axe de symétrie, donc on a trouvé que c'était pour x égale moins 5 sur 4. Donc on a un petit travail ici, qui va être de calculer l'image de moins 5k pour remplir votre tableau. Alors là, c'est le seul calcul, on peut le faire à la calculatrice, plus 5 fois moins 5k, moins 3. Alors, 2 fois, donc le carré de 5k, ça fait 25 sur 16, le moins a disparu, donc ça fera 2 fois 25 sur 16, on peut le simplifier par 2, ça fera 25 sur 8. Donc je vais tout de suite l'écrire, on va gagner un petit peu de place. Donc 25 sur 8, moins 25 sur 4, donc je mets tout sur 8, ça fera 50 sur 8. Et 3, je vais mettre tout sur 8, 3 fois 8, 24 sur 8. Donc 25 moins 24, ça fait 1, ça fait moins 49 sur 8. Donc dans mon tableau ici, j'ai un minimum qui vaut moins 49 sur 8. Maintenant, la forme communique. Alors une fois qu'on a le tableau de variation, la forme communique est instantanée. f de x, c'est donc le cours, on vous dit que c'est a, fois x moins alpha au carré plus bêta, sachant que le alpha, c'est l'x de l'axe, en fait ce moins 5k, c'est alpha. Le a, ça vaut 2, donc ça fera 2 fois x moins moins 5k, donc ça fera plus 5k. Votre carré doit s'annuler en moins 5k, plus bêta qui est moins 49 sur 8. Et ça, c'est la forme communique que vous cherchez. Pour ceux qui veulent rechercher la forme communique autrement, je vous ai mis ici la méthode avec complétion du carré. Mais si vous avez le tableau de variation, autant vous en servir, ça gagne énormément de temps. Pour tracer une allure de la courbe, regardez bien. Je vais d'abord placer deux croix qui indiquent que la fonction s'annule en moins 3 et en 1,5. Mais la courbe passe par ces deux points. Ensuite, le sommet est en moins 5k, moins 49, 8k. Moi, j'ai fait un petit repère rapide, ça me donne le sommet de la courbe. Donc, cette droite verticale ici, c'est l'axe de symétrie. Un point qui peut être intéressant, qui n'est pas indispensable, c'est le point ici d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Parce que vous pouvez vérifier, f de 0 est égal à moins 3. Ensuite, on va reiller tous ces points en essayant de tracer une jolie parabole. On peut même, si on veut, par symétrie, trouver une image de cette croix. Et donc là, on va tracer une courbe qui passe par tous ces points. Et ça va être assez précis, sans forcer. Donc ici, au niveau du sommet, on essaie de faire quelque chose qui s'aplatit légèrement. Maintenant, on va vérifier sur GeoGebra. Voici ce que ça donne, vous voyez. Ici, les deux croix qui indiquent que la courbe coupe l'axe horizontale en moins 3 et 1,5. Le sommet que j'ai mis ici, coordonnée moins 5 quarts, à peu près moins 6. C'est moins 49 sur 8. Ici, le point de coordonnée 0,3, parce que f de 0 est égal à 3. Et on peut utiliser la symétrie pour trouver ce point-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.